Justement, pour parler de ce problème, je veux m'appuyer, il y a chaque année une importante organisation mondiale qui est née aux Etats-Unis. Il y a le World Justice Project. Le World Justice Project est une organisation indépendante, multidisciplinaire, qui a été créée aux Etats-Unis, mais qui a des bureaux en ce moment à travers le monde entier. Elle a plus ou moins quatre bureaux à travers le monde. Deux bureaux aux Etats-Unis, Washington, la capitale américaine, Seattle, qui est une grande ville américaine, c'est là où il y a le siège de Microsoft, par exemple. Singapore, un bureau à Singapour et un bureau à Mexico, en Amérique latine, la capitale du Mexique. Cette association a été créée, le World Justice Project, elle a été créée en 2006 par les membres et le président d'une autre association, qui est hyper connue, c'est l'American Bar Association. Je m'excuse pour mon anglais, je n'ai pas l'anglais catastrophique. Il est grave, nous n'allons pas l'anglais. Je n'ai pas l'enseigné de l'enseignement un seul. Je suis le fils de la métier, dans les 90 ans, nous avons mis le site, nous avons mis les enseignants, et nous n'avons pas l'anglais. Nous n'allons pas l'enseignement un seul. Donc vous vous excusez mon accent anglais catastrophique, mais concentrez-vous sur le contenu, c'est plus important que le contenant. Et je vous promets que je ferai beaucoup d'efforts pour maîtriser l'anglais. Et d'ailleurs, je vous le dis, il y a les Algériennes, il y a les Algériens, mes chers compatriotes, maîtrisez l'anglais, apprenez l'anglais, c'est une langue universelle, c'est une magnifique porte qui s'ouvre à vous vers le grand savoir universel, vers le cosmopolitisme, vers la mondialisation. C'est très important. Mais les neiges. Donc, l'American Bar Association, c'est une association très connue, c'est elle, elle est née au 19e siècle, en 1878, elle a été créée par le Baroque des avocats américains. Les avocats américains, d'ailleurs, une association qualitative à travers laquelle ils se sont engagés volontairement à lutter pour l'abolition de la peine de mort, à proposer ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, elle existe aussi en France, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer un avocat, les pauvres, les nécessiteux, les personnes fragiles qui n'ont pas les moyens d'acheter, de payer un avocat. Ils ont besoin de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire des avocats qui prennent une année où ils sont payés symboliquement, ils sont payés avec un prix symbolique, et qui s'engagent volontairement à défendre les droits et les devoirs, telles les personnes, les citoyens les plus fragiles, les plus pauvres, les plus nécessiteux, qui n'ont pas les moyens de souffrir des véritables avocats, donc ils ne pourront pas se défendre comme ils se doivent, parce qu'ils ne pourront pas comprendre les nuances ou les complexités du droit pour se défendre. Elle dit l'association, l'Association Bar, l'Association, l'Américaine Bar Association, khirjut le World WGP, World Justice Project, où elle dit le World Justice Project, depuis pratiquement 2009, c'est une association à but non lucratif, elle fait ce qu'on appelle l'indice mondial de l'état de droit. L'indice mondial de l'état de droit. En anglais, on l'appelle le World Justice Project Rule of Law Index. Bon, en anglais, catastrophique, mais en français, c'est l'indice mondial de l'état de droit. Nous échere l'anami, les devoirs du cano. Voilà, nous échere l'anami, les devoirs du cano. C'est un indice mondial. Chaque année, il couvre 139 pays. Il y a des enquêtes qui sont menées dans ces 139 pays, en relation avec les barreaux des avocats de ces 139 pays, avec des enquêtes d'opinion auprès de 130 000 ménages et de plus de 4 000 participants et experts juridiques, notamment, c'est des experts juridiques, qui, chaque année, font des études à travers ces 139 pays pour classer chaque année les pays où l'état de droit est réellement respecté. Il y a une classe mondiale où il y a une d'autres cano. Mais, qu'est-ce que c'est qu'un état de droit ? Le rapport, l'indice mondial de l'état de droit, c'est une référence mondiale. C'est la première référence mondiale. Je te fais un moment donné. C'est tout ce qui concerne les données concernant la primauté du droit, ou les données sur les indépendances de la justice, ou sur le fonctionnement juridique et juridictionnel des pays à travers le monde. Ce rapport-là, c'est la référence numéro 1. C'est la référence numéro 1. C'est le rapport le plus fouillé, le plus détaillé, et qui est édité chaque année par l'ONG américaine World Justice Project Rural, la WGP. On ne va pas, quand même, pour ne pas tribuger à chaque fois que je dois parler en anglais. Bon, l'état de droit, c'est le rapport, qui est, encore une fois, l'indice mondial de l'état de droit. Il y a plusieurs facteurs. Il y a quelques conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse parler d'un état de droit. Je ne sais pas les conditions. Quel est 8 ? Quel est 8 ? Il y a 8 facteurs. Si les 8 facteurs sont réunis, on peut parler d'un état de droit. Je sais pas les 8 facteurs. D'abord, les contraintes sur les pouvoirs du gouvernement. C'est-à-dire, est-ce que les pouvoirs du gouvernement dans un pays sont limités ? Est-ce qu'ils sont contrôlés ? Est-ce qu'il y a un organisme qui contrôle le gouvernement ? Est-ce qu'il y a un parlement, des députés qui peuvent demander des questions au gouvernement ? Est-ce que le gouvernement dans ce pays, dans l'un de ses 139 pays à travers le monde, est-ce qu'il peut rendre des comptes ? Est-ce qu'il rend des bilans ? Est-ce qu'il est transparent ? Est-ce qu'il est contrôlé par des instances qui ne sont pas gouvernementales ou qui sont élus par le peuple ? Est-ce que les dirigeants d'un gouvernement sont contrôlés ou ils rendent des comptes ou ils rendent des bilans ? Est-ce que les dirigeants d'un gouvernement ne sont pas contrôlés ou ils disent, mais qu'est-ce que les dirigeants d'un gouvernement ne sont pas contrôlés ? Personne ne peut le contrôler, personne ne peut lui demander des comptes, personne ne peut le rappeler à l'ordre. C'est le premier critère. Deuxième critère, l'absence de corruption. Il y a un choix. Il y a un choix, mais il y a un choix. Il y a un choix, mais il y a un choix. La loi et la corruption ne font pas de pair. Elles sont tout le temps en opposition. Là où il y a la corruption, il n'y a pas de loi, parce que la corruption est par définition des violations systématiques de la loi. L'ouverture du gouvernement, ça veut dire est-ce que le gouvernement partage des informations avec son peuple ? Est-ce qu'il demande l'avis de son peuple pour adopter des lois ? Est-ce qu'il organise des référendums ? Est-ce qu'il accepte la participation citoyenne pour l'élaboration des lois ou pour gérer les affaires publiques de son pays, les affaires publiques de la société ? C'est ça l'ouverture d'un gouvernement. Il y a des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est comme les droits de l'homme. On appelle ça les libertés et les droits fondamentaux. La liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté d'avoir une religion différente, la liberté de vivre en sécurité, la liberté d'entreprendre, de créer une entreprise, d'avoir un commerce, la liberté à la propriété privée, le droit d'avoir une propriété privée. Il y a un homme les droits fondamentaux. C'est-à-dire les droits de l'homme, quelques droits socio-économiques, le droit d'avoir un logement, le droit de se soigner, le droit d'accéder à l'éducation. C'est-à-dire les droits fondamentaux. Sans ces droits fondamentaux, on ne peut pas parler d'état de droit. On met l'ordre de sécurité, on met l'implication de la réglementation, l'ordre de sécurité. Bien sûr, il ne peut pas y avoir un état de droit. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Il ne peut pas y avoir un état de droit. L'application de la réglementation. Mais maintenant que la justice civile est pénale, la justice civile est pénale, c'est comment fonctionne la justice civile. Est-ce que la justice est indépendante ? Est-ce que le juge rend ses verdicts en appliquant uniquement la loi et le droit ? Ou il est arrêté au téléphone ? Ou il est dans l'impression ? Ou il est chez Poulou ? Ou il est dans la justice pénale ? C'est-à-dire, est-ce qu'on met n'importe qui en prison ? Est-ce qu'il y a des efforts ? Est-ce que la prison est uniquement réservée aux personnes méchantes et dangereuses qui représentent un danger pour l'ordre public ? Ou là, la justice pénale est utilisée pour, par exemple, baïonner les opposants, faire taire les adversaires politiques, etc. Ce sont les huit éléments. Ce sont les huit facteurs qui sont essentiels à l'édification d'un état de droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada